Le président Abdelmajid Tebboune de retour en Algérie Le président Abdelmajid Tebboune est rentré en Algérie, après deux mois passés en Allemagne, où il a été évacué fin octobre dernier pour des soins. L'annonce a été faite ce mardi 29 décembre au JT de 20h de l'ENTV, qui a diffusé des images du chef de l'État. Tebboune avait été transféré dans un hôpital en Allemagne le 28 octobre dernier, après avoir été testé positif au Covid-19. Le 13 décembre, il avait fait son apparition publique depuis son évacuation en Allemagne, pour annoncer dans un message vidéo posté sur son compte Facebook qu'il était guéri et qu'il allait rentrer au pays dans une, deux ou trois semaines. Aujourd'hui, grâce à Dieu, aux médecins de l'hôpital militaire, à Inna Hadja, et allemands, je suis sur le chemin du rétablissement. Peut-être que ça prendra une semaine, deux semaines ou trois semaines, je vais récupérer toutes mes forces physiques. Mon éloignement du pays ne signifie pas que je l'ai oublié. Je suis tout ce qui se passe, et lorsqu'il le faut, j'adresse des instructions à la présidence, avait-il dit. Tebboune a ensuite reçu de nombreux appels téléphoniques de la part de chefs d'État étrangers, et le 20 décembre, il avait instruit le gouvernement d'entamer les démarches pour acquérir le vaccin anti-Covid, afin d'entamer la vaccination en janvier 2021. Le président Tebboune devait revenir au pays avant le 31 décembre, pour signer la loi de finances 2021, qui a été adoptée par le Parlement. Il doit également valider la nouvelle constitution, qui a été adoptée par référendum populaire, le 1er novembre dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada